de l'Université de Montréal et pour vous apporter des avis, des informations dans le domaine de la sanité et dans le domaine médical. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et d'abord abonnez-vous en cliquant en bas de la page, comme ça vous aurez recevoir des vidéos dans vos boîtes mail et en plus je vais commencer à vous envoyer des e-books pour vous informer, donner plus d'informations, des livres internet pour donner beaucoup plus d'informations. Donc, partagez cette vidéo et ça va aider les gens à changer leur comportement ou au moins ça va aider les gens pour avoir des bonnes habitudes et de mieux être dans le domaine médical. Aujourd'hui, je vais vous aborder un sujet important qui sont les aphrodisiacs. Je vais vous citer quelques aphrodisiacs qui vont vous aider à mettre les libidaux au plafond. Donc, c'est parti. Le premier aphrodisiac très important qu'on trouve dans le marché et qu'il faut dès maintenant intégrer dans l'alimentation est ce qu'on appelle les gingèmes. En effet, les gingèmes donnent une très bonne tonus et ça augmente l'afflux du sang vers les organes électiles. Donc, après les gingèmes, le deuxième aphrodisiac important à savoir, c'est ce qu'on appelle les céleri. Les céleri, c'est un légume, oui, je crois, c'est un légume qui donne une très grande, qui a une capacité hydratante. Vous voyez, vous l'avez indiqué dans les cas de déshydratation. Pourquoi? Parce que ça importe une grande quantité d'eau dans l'organisme. Et en donnant une grande quantité d'eau dans l'organisme, ça augmente le volume sanguin. Et qui augmente le volume sanguin, augmente la pression. Et c'est ce qui va donner une pression au niveau des organes érectiles et les métadérections. Donc, après les céleri, on a ce qu'on appelle le fameux cacao. Donc, avis aux amateurs du chocolat, le cacao est riche d'une substance qu'on appelle la dopamine. La dopamine est sécrite au niveau du cerveau. Donc, dans le mot dopamine, on a même se dopé. Donc, ça donne une grande énergie au niveau de l'organisme, le cacao. Donc, en se donnant une grande énergie, ce qui va favoriser effectivement une grande capacité érectile. Donc, après le cacao, on va se tourner vers le miel. Le miel est insuffisant, qui est très riche en vitamine B9. Et ça augmente le niveau du testostérone. Qui dit testostérone ? Le drone est un aphrodisiac qui donne une envie et une extension sexuelle. Donc, le miel est très important. C'est un aphrodisiac qu'il faut tenir compte en considération. Il y en a aussi les huîtres. Les huîtres sont une très grande aphrodisiac parce que les huîtres sont riches en zinc. Donc, les zincs, ça rentre dans la contraction musculaire et dans la contraction nerveuse. Donc, ça, c'était quelques aphrodisiacs. On peut aussi ajouter à cette liste l'avocat. L'avocat, en termes, les Indiens appelaient avant le testis, le testicule. C'est un terme indien. Ils appelaient l'avocat le testicule. Donc, l'avocat aussi a un état très riche en oméia 3. Donc, ça a une grande capacité aphrodisiac qu'il faut tenir compte. Voici quelques listes des aphrodisiacs qui, je suis sûr, quand vous assimilez ça dans votre alimentation, ça va vous aider à maintenir une grande capacité érectile et à vous maintenir sexuellement productif. Donc, c'est un projet, je le répète. On a les gingembre, on a les céleri, on a l'huître, on a l'asperge aussi que je n'ai pas noté. On a le miel, on a l'avocat. Donc, à tenir compte. Donc, n'ici de plus.